Oh, bonsoir, bonsoir, j'ai fait la diaspora, ça va bien ? Je suis en business avec des bouteilles. Regarde là, elle a un trou. Elle a un trou dans ses culottes. J'ai fait un trou dans le bouchon de la bouteille. Tu vois, comme ça. Parce qu'en fait, c'est très bien quand tu la mets à l'envers. Tu lui as coupé les fesses comme ça. Et... Ça dirait une gouttière. Qui termine en entonnoir. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est comme un entonnoir. Sauf qu'il y a une grosse contenance quand même. Eh bien, on va pouvoir enfoncer ça dans la terre. Tu vois, là-bas ? On la enfonce dans la terre. Et il y a sa petite soeur aussi. Sa petite soeur. Pareil, il y a un trou comme ça. Et il y en a coupé les fesses. On n'aime pas le plastique, mais des fois, le plastique, ça peut rendre service parce que je n'ai rien d'autre. Je n'en ai pas des oias. Donc, je ne peux pas enterrer des oias. Ça coûte très cher. Mais sinon, peut-être un jour, je vais même en fabriquer moi-même qui sait. Des oias. Ha, ça peut être très bien, ça. Bon, ben, je vais enfoncer ça dans la terre. Hop. Comme ça, je n'en aurais pas besoin d'arroser. J'ai mis des pieds de tomate. Tu vois, ils font la gueule, ils sont couchés par terre. C'est parce que quand je les ai enterrés, je n'ai pas arrosé. Dans le trou, il y en a aussi des haricots, des pois chiches, des haricots rouges et des pois du cap. Il y a trois types d'haricots, des pois chiches, des pois du cap et des haricots rouges. Mais je n'ai pas arrosé pourquoi. Parce que j'ai bien eu raison. Parce que les oiseaux, ils viennent fouiller partout. Il y en a des rongeurs aussi. J'ai vu un rongeur tout à l'heure. Il m'a regardé se sauver. D'accord ? Il y a plein de rongeurs. Donc, il ne faut pas les attirer. C'est compliqué. Dès que tu plantes quelque chose, ils viennent fouiller comme des je ne sais pas quoi. Donc, moi, qu'est-ce que je fais là ? Je vais faire un trou pour mettre ça. On fait comme on peut. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Bon, voilà. Je ne suis peut-être pas enterré assez profond, je crois. Plus profond, tu peux enterrer, mieux c'est. Voilà. Après, ça ne bouge plus. Aïe, aïe, aïe. Je fais des bêtises. Bon. Voilà. Hop. Après, tu tiens bien ça. Hop. Je vais remettre de la terre autour. Je ne sais même pas si je vais les remplir d'eau aujourd'hui. Peut-être que je vais attendre demain. Ça sèche un peu en surface parce que là, j'ai remonté de la terre. Que la terre est fraîche. Et qu'en plus, ça se sent de loin. Là, les rongeurs et les oiseaux, ils sont malins. Dès que tu retournes la terre, ils viennent creuser. Voir s'il n'y a pas des... Comment dirais-je ? Des petits asticots. Des petits vers de terre. Hein ? Comment on dit en français ? Un friend source. Bon, là, je n'avais pas des cônes pour mettre au bout de ma bouteille. Les cônes, tu payes les cônes. Moi, j'attends des cônes, mais je ne vais pas tout le temps payer des cônes. Quand je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je fais sans les cônes. T'enterres la bouteille de moitié. Ça fait quand même un litre et demi, pratiquement. Ça arrose bien à la racine. C'est très, très bien. Donc, je crois, demain matin, il faudra que je vienne arroser. Parce que si j'arrose le soir, dès que je l'ai tourné, tous les rongeurs, tous les biseaux, ils viennent fouiller partout. Bonne de cochon. Ah, là, 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 là. Il y en a des trains qui passent. Encore un train qui passe. C'est le chemin des trains. Le train passe vers le chemin. Ah, là, là. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Donc, la terre sèche. Donc, demain, quand la terre sera sèche, je vais venir arroser. Je voulais arroser ce soir. J'étais déterminé. Mais là, que j'ai vu le rongeur, je me suis dit, non, je ne vais pas arroser. Déjà, je vois, il y a un oiseau qui a sorti un pois chiche, là. Oh, le cochon. Parce qu'ils sont venus fouiller, hein. J'ai tout réaplati. Comme si tu n'étais pas venu. Parce qu'ils se disent, tiens, il n'y a rien ici, c'est trop sec. Donc, j'attends demain. Demain, je m'en vais arroser directement dans la bouteille. Ça va directement dans le sol. Comme ça, ni vu ni connu. Toute la journée, ça sèche. Et le soir, ce n'est pas ici qu'ils vont venir fouiller. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Je n'arrose pas ce soir. Les petits tomates, ils vont faire encore un peu la gueule. Ils vont attendre demain. Parce que là, quand je vois de gros rongeurs comme celui que j'ai vu, il faudra que j'aille faire un piège. Je vais faire un piège à rongeurs, là, en cinq minutes. Et je vais le mettre à la place de là où j'ai vu le rongeur, qui se régale. Parce qu'il a trouvé des figues par terre. Cochons. Il y en a marre. Se faire agresser, voler, se pittance par des indésirables. Ah là 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 là. Bon. Maintenant, je mets une barrière. Hop. Une grosse bassine comme ça devant. Ça, ça leur évite de trop faire les fous partout. Et demain, quand ce sera bien sec, je vais venir arroser. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Non, ça va faire la bagarre. Ça va faire la pagaille. Je voulais mettre quelque chose pour bloquer. Si je mets comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Et demain, je viens et j'arrose. Et je pourrais enlever la protection violette qu'il y a devant. OK. Bon, ben, moi, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Je vais voir s'il n'y a pas de trucs à arroser quelque part. Des trucs qui ne font pas se faire agresser. Ici, là, il faut être partout, le rongeur. Oh, les oiseaux. Je ne sais pas c'est qui. Pourquoi ils font ça ? Ils font des voleurs de graines. Hé, hé. Une voleur de graines. Bon, je te dis à bientôt. Je vais couper la vidéo. Et, ben, sinon, ben... C'est comme ça. Je ne te vois pas les pieds de figuier. Il n'y en a pas trop de lumière. On va en revenir quand il y en aura de la lumière. Je te ferai une visite guidée. Je te dirai ce que j'ai planté ici. Et tu verras que tu seras content. Je te laisse. Il y a un train qui passe sec. Bon, je te dis à bientôt. Je raccroche vraiment maintenant. Oh, c'est encore moi. Hé, hé. Finalement, je l'ai remis de l'eau. Je l'ai remis de l'eau. Et je fais un piège pour le rongeur. Donc, là, je ne sais pas si tu vois le niveau de l'eau. Ça a déjà commencé à baisser. J'avais mis à ras-bord. Ça baisse tout doucement, hein. Celui-là, il baisse moins vite. C'est très bien. Moi, ça rousse directement dans la terre. Comme ça, ni vu ni connu. Moi, j'espère que... Eh bien, mon plan de... Ma planche de culture, là, ma planche de culture, elle ne va pas se faire agresser pendant la nuit. C'est tout ce que j'espère. Ah, de l'autre côté, j'en ai fait un piège pour le rongeur. Un gros rat. Avec... Oh, il y en a un train qui passe. Un gros rat avec une queue annulée. Enfin, bref. Là, c'est l'arrosage automatique. Arrosage automatique. Je vais voir ce que je peux faire à d'autres endroits aussi pour mettre des arrosages automatique. Parce qu'il y en a déjà des arbres qui sont très suifs. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, ben, je te fais un gros bisou. C'est déjà la nuit. Je reviendrai pour faire une vidéo. Ça va assez rapidement. J'ai mis une bouteille d'arrosage automatique, mais ça ne fait pas goutte à goutte. Parce que 3 mm le trou de section. 3 mm de diamètre, on va dire. Ça va assez vite. Mais ça va parce que là, c'est un arbre. Et c'est en hauteur. Et si tu vois là, c'est la bouteille là. Elle est en hauteur. Parce que c'est paillé, paillé jusqu'à 30 cm de hauteur. Et la bouteille, elle tient sur le paillage. Et quand tu as pris la bouteille, en 3-4 minutes, elle se vide. Mais ça va, c'est ce qu'il faut. Pour un arbre, c'est très bien. Il faudra que je fasse ça sur un autre arbre là-bas. Comme ça, ça m'évitera à chaque fois de faire des trucs bizarres pour lui verser de l'eau. Là, ce sera beaucoup plus sûr. Je saurai exactement où le jet directionnel du bouchon de la bouteille verse l'eau. D'accord ? Bon, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. C'est l'heure de manger. Il y a ma pizza qui est faite maison, qui est en train de refroidir. Ben voilà. Et à demain. Un gros bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada